Amina Qara, bonjour. Oui, bonjour. La baisse. La baisse, alhamdoulilah. Amina Qara, c'est qui Amina Qara ? Amina Qara, c'est une Algérienne qui a travaillé à l'Algérie et qui a travaillé avec tous les Algériens une expérience à l'étranger. Donc, à Toulouse, j'ai fait un stage chez Airbus. J'ai travaillé dans l'aéronautique pendant 10 semaines. Au bac, j'ai eu l'envie de revenir en Algérie, où beaucoup d'Algériens ont eu lieu. ITN, c'est un cabinet qui s'appelle International Talent Network. L'objectif de l'Algérie, c'est la valorisation des compétences algériennes du monde à travers l'employabilité et l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'on aide les Algériens qui se trouvent à l'étranger à revenir ou à venir en Algérie pour investir, pour travailler en entreprise. C'est destiné à qui au juste ? C'est destiné à tout Algérien, quel que soit le lien qu'il a. Donc, soit de la première jusqu'à la quatrième génération ou une personne étrangère qui a un lien avec l'Algérie. On l'a fait pour les Algériens qui se trouvent à l'étranger, à Montréal, au Canada, aux États-Unis, en Chine. Donc, c'est l'occasion de rentrer en contact dans l'ère du digital avec ces recruteurs qui sont avec nous à Paris. Alors, on a eu vraiment des retours très positifs. Concrètement, une entreprise sur deux a recruté dans les trois mois juste après l'événement. On a organisé trois éditions, 65 recrutements, ce qui est pour nous un chiffre qui est intéressant. Inch'Allah, on aimerait qu'il s'accroît avec le temps. Alors, aujourd'hui, on a une forte présence des entreprises internationales qui sont installées en Algérie. Mais on a aussi des entreprises algériennes privées et on aimerait qu'on ait plus d'entreprises algériennes pour encourager l'employabilité de la diaspora algérienne. Et quels sont les profils recherchés généralement ? En fait, on a différents profils, on a différents domaines d'activité. Alors, ce qu'on remarque le plus, c'est des domaines en transverse, c'est-à-dire tout ce qui est dans le management, dans la gouvernance. Et en termes de secteur d'activité, on a remarqué trois secteurs qui reviennent à chaque fois. C'est le supply chain, tout ce qui est la partie distribution, la relation client-service après-vente et le domaine digital et TIC. Il y a deux nouveautés. La première nouveauté, c'est dans l'ère du digital, on a créé le premier salon virtuel pour entrer en contact avec les agents qui se trouvent aux États-Unis, au Canada, en Chine, en Angleterre, qui nous écrivent, qui nous demandent à rencontrer ces entreprises algériennes. Et la deuxième nouveauté, c'est une soirée networking débat. Alors, l'événement qui va se dérouler en marge du forum, c'est une soirée networking. Et le but, c'est de faire du networking et de créer des liens avec le public qui va venir pour le forum. Alors, on a décidé de le faire conjointement en marge du forum pour recruter un maximum de personnes qui ne sont peut-être pas forcément intéressées par la thématique du recrutement, mais qui veulent peut-être aussi se mettre en réseau et se mettre en veille aussi sur le recrutement en Algérie. Donc, l'événement va se tenir le 10 décembre au soir, de 19h à 22h30 à l'ESCP Paris, dans l'amphithéâtre. On a décidé de mettre en place deux tables rondes, mais qui vont tourner autour d'une même thématique, qui est les réussites, les success stories du Made in Algeria. En fait, on va prendre et mettre en avant tout ce qui est réussi, tout ce qui marche en Algérie en ce moment. Donc, faire venir des entrepreneurs, des cas dirigeants, des talents émergents et des personnes qui sont derrière, on va dire, des initiatives ambitieuses et qui ont du sens et qui marchent. À titre d'exemple, on va faire venir Mehdi Omarouillage, qui est derrière Algerian Cluster, qui est la personne, en fait, qui lance des événements autour du digital et qui structure le digital sur Alger. On va faire venir également des entrepreneurs et des personnes à la tête de réseaux et de syndicats, tels que Kamel Moula, du Semi. On va faire venir également le numéro 2 de Condor, qui va venir parler de son expertise et de l'ambition qu'a Condor de se lancer à l'international. Ça va être aussi des personnes qui ont une expertise autour de l'entrepreneuriat en Algérie. Mais aussi, il faut relever une chose, c'est que la plupart des talents qui vont venir s'exprimer, beaucoup font partie de la diaspora. Donc, on va aussi montrer que la diaspora est partie prenante dans ce qui marche en Algérie et donner surtout un côté positif. Donc, il faut retenir les dates, c'est le 10 décembre de 19h à 22h30 à l'ESCP Europe. Et l'inscription se fait sur talent-network.com ou sur notre page internet. Voilà. Facebook, pardon. Et l'inscription. Et l'inscription.